Sacré 2020. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais sacré 2020. 2020 riche en apprentissage, 2020 riche en claques, en punch, et finalement, on est toujours là. Peut-être qu'on a pris des coups durs, on a parfois eu des coups durs dans notre vie privée, professionnelle. La vie a été rude cette année, mais je veux dire, 500 ans, 1000 ans, on n'a jamais vécu dans des sociétés sur la Terre aussi sécures maintenant. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts violentes dans l'histoire de l'humanité qu'en 2020. Il faut quand même prendre un peu de recul. Oui, on a le droit de protester, de ne pas être content, bien sûr, mais prendre un peu de recul. Préparer 2021, c'est aussi se rappeler ce qui était bon en 2020. Bon en apprentissage, bon pour notre mental, bon pour nos connaissances, pour notre psychologie. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Comment créer une sécurité d'emploi à vie ? Je vais vous donner combien, 6, 7 astuces pour garder une sécurité d'emploi à vie. Donc la question pour vous maintenant, c'est pas est-ce que je dois ou pas créer une entreprise, c'est comment en 2021, je vais pouvoir m'épanouir encore plus. Donc ce qu'on veut, c'est prévoir 2021 maintenant avec un petit peu d'avance. Et la question à vous poser, c'est donc roulement de tambour, c'est avez-vous du leadership et de l'entrepreneurship ? Que vous soyez un employé, un solopreneur, aucun employé, ou un entrepreneur avec des employés. Solopreneur, entrepreneur, sans emploi, avec emploi. Le leadership et l'entrepreneurship pour 2021 vont devenir de très belles attitudes pour vous sortir de l'impasse. Et être indestructible sur le marché du travail notamment, mais aussi dans votre vie. Donc la première clé, considérez-vous comme une entreprise. La première clé extrêmement puissante, c'est de vous considérer que vous soyez sans emploi, papa, maman à la maison. Salarié ou entrepreneur, considérez-vous comme une entreprise à part entière, même si vous êtes salarié. Pourquoi ? Eh bien parce que vous êtes déjà un entrepreneur, même si vous êtes salarié. Vous devez vous considérer comme le PDG de votre propre vie. C'est très fort ce que je suis en train de vous dire. Parce que ça va vous amener considérablement à vous dire que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Responsable de vos décisions, responsable de vos choix. Ça veut dire que si vous êtes le problème, en clair, entre guillemets, vous êtes aussi la solution. Et ça change absolument tout. Deuxième conseil, faites en sorte de créer de la valeur constamment. Ne soyez pas une limace qui va au travail et qui sait très bien où elle va emmener son corps, mais pas plus. Une sorte de passivité, de fadeur vis-à-vis de la vie, une sorte de frustration et d'aigreur. Quelqu'un qui est blasé. La seule vraie sécurité dans la vie vient du fait que vous avez un savoir. L'immense sécurité pour 2021, c'est qu'est-ce que vous savez. Qu'est-ce que vous savez sur vous, votre psychologie, votre leadership. Et qu'est-ce que vous savez en termes de compétence, de savoir-faire. Nombre d'hommes et de femmes cessent de se former au sortir de l'école. C'est une grave erreur. Ce qui m'a sauvé la vie, moi, c'est le fait d'apprendre constamment. J'ai très vite compris que de prendre en main d'abord mon développement personnel, c'était la clé de ma réussite. Clé numéro 3, établissez des relations. Plus que du réseautage et réseautage et réseautage et réseautage. Établissez de vraies relations authentiques. Si vous voulez 2021 devenir un James Bond entrepreneur, soyez plutôt dans la relation plus que dans la transaction avec les êtres humains. C'est grâce aux relations que nous prospérons. Une nouvelle fois, on attend toujours quelque chose de quelqu'un. Oui, mais il y a une façon de le faire, l'approche. Vous comprenez ? Clé numéro 4, quand on vous demande quelque chose. Ou quand on vous a payé pour quelque chose. Faites 10% de plus. Il y a Zig Ziglar qui est décédé, qui était un motivateur américain, très connu à l'époque. Et qui disait, il n'y a pas d'embouteillage sur le kilomètre supplémentaire. Cinquième astuce, soyez la personne la plus intelligente de la salle juste sur un seul point. La vraie sécurité qu'un homme ou une femme peut avoir dans ce monde est une réserve de connaissances, d'expériences et de capacités. On ne veut pas essayer d'être toujours le plus intelligent de la salle dans tout. C'est une connerie ça. Mon astuce pour vous développer, c'est d'être le plus intelligent de la pièce sur une seule chose. Être peut-être le meilleur vendeur, marketeur de la salle ou téléphoniste. Parce que vous allez avoir un talent très singulier et qui va vous amener par le biais de cette singularité une expression immense de leadership. Parce que vous aurez le savoir dans ce domaine. Vous comprenez ? C'est très important d'avoir ça. Et enfin, dernier conseil, vous devez aimer le changement. Vous devez aimer sortir de la boîte. Vous devez aimer l'aventure. Vous devez aimer de nouvelles expériences. Question pour vous. À quand remonte la dernière fois ? Ou vous avez fait quelque chose pour la première fois ? Je vous laisse y réfléchir à ce point. Mais rappelez-vous que la vie est excitante. On n'en a qu'une. Tout ce qui vous permet d'embrasser le changement. Tout ce qui vous permet de grandir, de progresser, d'être une nouvelle personne et mieux qu'hier. Le jeu, ce n'est pas d'être la personne la plus extraordinaire de la planète. Le jeu, c'est d'être une meilleure personne qu'hier. Sous-titrage Société Radio-Canada